— Ce matin, Nicolas, les grands moyens pour l'emploi des jeunes. Selon Les Echos, le gouvernement préparait une mesure très forte. De quoi s'agit-il ? — Une exonération pour l'embauche d'un jeune. Vous allez me dire exonération. On en a déjà vu. Non. Là, vous allez voir, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Exonération de cotisations dites salariales. De toute façon, au niveau du SMIC, il n'y a quasiment plus de cotisations patronales aujourd'hui. Ça ne change rien pour le net du salarié. Mais l'entreprise a moins de cotisations sociales à verser. Elle a plus de trésorerie. Elle peut investir. Elle peut embaucher. Alors là, à la piste, ce serait un système qui serait dégressif jusqu'à 2,5 SMIC. Ça fait 3 850 euros par mois, 2,5 SMIC. Ça durerait pendant 3 ans. Et ce serait pour l'embauche d'un jeune de moins de 30 ans. Donc ça fait du monde, quand même, qu'il soit en CDI ou en CDD, même en CDD cours. Voilà. C'est une opération qui est estimée à 10 milliards d'euros pour les finances publiques, l'argent que l'État devra, lui, décaisser pour compenser le manque à gagner pour la sécurité sociale de toutes ces cotisations qu'elle n'aura pas perçues. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas un geste à l'égard des salariés, mais à l'égard de l'employeur. C'est bien ça ? Non, c'est une baisse d'impôt. Une baisse d'impôt, ça vous fait de la compétitivité. Ah, effectivement, oui, l'employeur, et même plus il l'embauche longtemps ce jeune, plus c'est intéressant pour lui. Mais évidemment, c'est intéressant pour le salarié d'avoir un job, d'avoir un contrat. Et il y a même une question qui n'est pas tranchée. Est-ce que c'est que pour les nouvelles embauches ? Ou est-ce qu'on élargit ça aussi aux jeunes de moins de 30 ans qui sont déjà dans l'emploi ? Alors là, auquel cas, ce n'est pas 10 milliards d'euros, mais évidemment, ce sera beaucoup plus. Bon, après le chômage partiel de longue durée, cette exonération de charges à l'embauche pendant 3 ans, c'était la bonne réponse ? C'est encore une bonne réponse. Et il en faudra peut-être davantage, car on vit un truc absolument exceptionnel. On va beaucoup plus loin que les trucs classiques d'exonération de cotisation ou les trucs classiques de primes forfaitaires à l'embauche. En plus, là, vous voyez, ça dure 3 ans. Il y a une vraie incitation. C'est jusqu'à 30 ans. Ça touche un public large. Et l'objectif, c'est qu'on veut éviter le choc de l'emploi, enfin le choc du chômage plutôt, pour 800 000 jeunes qui arrivent au mois de septembre. Et également, éviter ce qu'on appelle la fatalité du jeune qui arrive au mauvais moment. Et ça, c'est parfaitement bien renseigné par la science économique. Il y a une étude qui avait été faite par le CEREC. Celui qui arrive en 2010, pleine crise financière, comparé à celui qui arrive en 1998, pleine euphorie Internet. Alors avant la bulle, c'est vrai, mais pleine euphorie Internet. Vous regardez 3 ans après, il y a 19% de chômage chez celui qui est arrivé en 2010. Il y en a seulement 10% chez celui qui est arrivé en 1998 au bon moment. Vous regardez 7 ans après, celui qui est arrivé au mauvais moment, il gagne encore 7 ans après 15% de moins que celui qui est arrivé au bon moment. Donc il faut passer ce cap. Il faut des mesures comme celle-ci, parce que derrière, c'est l'accès au crédit, bien sûr, qui est compliqué. Merci Nicolas.